Et depuis combien de temps tu es à Paris ? Jusqu'à deux ans. Ça fait deux ans ? Oui. Et c'est seulement maintenant qu'on se rencontre ? Oui, c'est dommage. Tu étais où tout ce temps ? Je me suis cachée. Et alors, dis-moi, qu'est-ce que tu détestes chez les Français ? Je ne sais pas. Je vais découvrir. Tu n'as pas encore découvert les Français ? Oui, mais ce n'était pas... Tu ne me pourras pas croire que tu n'as pas découvert les Français, avec des aussi beaux yeux. Tu as dû en découvrir plus d'un an. Tu connais un petit peu la France en dehors de Paris ? Pas beaucoup, non. Moi, je viens d'un endroit très beau. J'aimerais beaucoup t'emmener. Dans les Alpes. Où je vais la semaine prochaine. Oui. Et je me disais que si ça peut te faire plaisir... Si tu ne connais pas, si ça peut te faire plaisir, je pourrais peut-être t'y emmener. En fait ? Ben oui, pourquoi pas. Moi, j'en ai envie. Oui, ça sera génial. Oui, mais merci. Est-ce que tu penses si les Français sont plus comme ça ? Ou comme ça ? Tu parles français un peu ? Oui. La politique me fatigue. En France, on est dirigés, manipulés. On est dans une société de consommation. Et on ne dit rien. On est des espèces de moutons. On est des moutons. On est des moutons. Et ça me rend fou, ça. C'est un truc qui me rend fou. Chaque jour, je vais dans un magasin. J'achète un tee-shirt. Je sors du tee-shirt et tout. Hop, je le mets le soir. Je vais en boîte de nuit. Je danse, tu vois. Je m'amuse. Qu'est-ce que je vois ? Je vois le bip. L'antivol. L'antivol. Ils l'ont pas enlevé. Ok, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je retourne le lendemain dans une boutique. Je retourne le lendemain dans une boutique. C'était une autre boutique. Mais c'est la même chaîne de magasin, tu vois. T'as oublié le bip. Elle me dit oui, d'accord, très bien. Vous l'avez acheté dans quel magasin et tout ? Je l'ai acheté dans celui-ci, là, à Opéra. Et là, j'étais à une boutique qui était à Panthéon. Elle me dit non, 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 on peut pas. On peut pas. On peut pas vous l'enlever ici. Il faut aller à Opéra. Et ça, ça m'énerve parce que le... La femme, là, c'est un mouton. Un mouton. Non, elle peut pas, elle peut pas. Elle peut pas s'enlever. Elle peut pas... Tu vois ? Hi, my name is Jennifer, and I'm an American screenwriter and actress from New York, currently living in Paris. After a couple of years of dating and commiserating and celebrating with my expatriate friends, I started compiling stories of what it's like for those of us from different cultures to date the French. I would now like to take these stories and turn them into a web series to show you what it's like. I call this series L'Amour or Less, and each episode reenacts an actual true dating story between a French person and an expatriate. Some of these stories are lovely and romantic and showcase just why it is we love the French. and some, some are just bizarre. Oh la la. Hi, I'm Alexis, and I'm the director of L'Amour or Less. I'm an American writer-director who recently moved to Paris from Los Angeles. I'm very excited to bring you our web series. Our first season consists of 12 episodes, featuring both French and expatriate actors, some of whom you may recognize. All set here in the most beautiful city in the world, the City of Light. But we can do better than that. We are in Paris after all. We are showcasing artists, photographers, and musicians throughout the series. No, don't worry. We have more than just accordion players. And don't worry, men, we haven't forgotten your stories. Cause sometimes dating French women can be like this. . Although it's just as often like this. We have a lot of really talented cast and crew, musicians and artists attached to the project, but we need your help. In exchange for your financial support, we're offering a wide range of incentives, including the opportunity to have a character fashioned after you or to appear in an episode yourself. You can find a whole list on the right of this page. But understandably, they all need something in return. Ah, merci. To learn more about the people involved and to follow along with our production as it happens, please visit our website at lamorales.com. We'll be really sad if we can't bring this web series to you. There are just some stories that need telling, so please help us make Lamorales a reality, so we can say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cut. All right. There we go. All right. Sous-titrage Société Radio-Canada